Alors, savoir qui vous avez en face de vous alors que vous venez à peine de le rencontrer, c'est réellement un super pouvoir que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est parti ! Alors, pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Donc, on est tous des êtres humains et on a tous un trait de caractère bien particulier et quand on a quelqu'un en face de soi, c'est pas toujours facile de savoir comment va se passer le projet. Donc, le client vient vers vous, vous discutez, au début tout va bien, tout le monde est de bonne humeur, on a plein de projets en tête, plein d'idées, mais parfois, au fur et à mesure du projet, vous vous rendez compte que finalement, cette personne n'est pas la bonne personne pour vous, que vous n'entendez pas, que son caractère ne vous plaît pas et donc du coup, ça devient très vite un cauchemar si vous restez buté dans votre idée et que vous ne vous mettez pas un peu à sa place. Et donc, pour résoudre cela, moi j'ai lu un livre dernièrement de Dave Kerpen. Je vais vous mettre la description juste en dessous. Et au tout début du livre, qu'est-ce qu'il dit ? Il propose de faire un test de personnalité. Parce que se connaître soi-même, c'est toujours plus enrichissant que de connaître les autres. Et c'est surtout avant tout important de se connaître soi-même avant de vouloir essayer de comprendre les autres. Parce que si vous ne connaissez pas, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre ou d'essayer d'agir dans la vie avec les autres et avec d'autres relations. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le test, d'aller voir sur Internet un test qui vous convient. Je mettrai un lien d'un site que moi j'ai testé personnellement. Parce qu'en fait, le test de personnalité se trouve dans le livre. Et donc ça, je ne peux pas le partager avec vous. Vous pouvez aller acheter le livre, évidemment. Mais sinon, il y a des sites qui existent que vous pouvez répondre. Et donc j'ai comparé un peu les deux. Et ça matche. C'est sérieux. Donc franchement, vous pouvez faire le test. Ça va fonctionner. Pour le reste, je pense que... Voilà, j'espère que cette vidéo est intéressante pour vous. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous. Le test de personnalité, c'est quand même un sujet assez important. Donc faites-le. Faites-le partager autour de vous. Parce que c'est vraiment intéressant, je trouve. Et ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Je pense que dans votre future relation avec vos clients, cela va vous permettre de mieux les canaliser et mieux les comprendre. Donc voilà. Pour le reste, passez une bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Ciao.